alors bonjour à tous et merci merci de vous connecter j'ai une petite mise au point à faire là je crois qu'il est quelle heure là voilà je viens de déposer les enfants à l'école je reprends le service aujourd'hui en début d'après midi j'étais un peu souffrant voilà je vais faire une petite mise au point par rapport à certains extrémistes comme je l'ai toujours dit il est 9h14 en france probablement 8h14 au cameroun je vais reprendre mes activités depuis trois jours d'arrêt j'étais un peu souffrant vous savez c'est pas évident voilà j'ai dû consommer quelque chose qui n'était pas clair j'ai eu une une gastro très compliqué j'étais clos au lit voilà peut-être quelqu'un m'a lancé je vais pas être vulgaire j'espère qu'on n'a pas lancé la diarrhée voilà mais ça va je suis allé à l'hôpital je me suis fait traiter tout va bien alors j'ai fait une dernière sortie c'était quand je crois en début de semaine on est mercredi c'était lundi je vais faire donc vite fait une petite mise au point avant de d'aller au travail je vais dire ceci certains camerounais qui viennent qui brillent vous voyez moi je lance mon direct là j'ai pas besoin d'étoiles de vue c'est pas ça qui me fait vivre c'est mon travail je vais vous dire une chose tout le monde n'est pas courtisan et tout le monde n'est pas flagorneur pour vivre bonjour à vous tous qui vous connecter mon message ne va pas être très long les 9h16 j'ai des choses à faire j'ai déposé les enfants à l'école je vais aller prendre mon traitement j'ai des petites formalités pour les rentrer à faire pour mes enfants alors tout le monde n'est pas un flagorneur et un courtisan sachez donc que là où nous vivons ici en occident je m'adresse aux compatriotes qui sont au cameroun on offre la chance ici à tout le monde pour pouvoir s'en sortir dans la vie la différence qu'il y a entre vous et nous c'est que ici ce n'est pas le paradis mais on a mis quand même en place un minimum pour permettre à tout le monde d'être épanoui je parle du mot épanoui c'est pas comme au Cameroun où quelqu'un a faim les gens n'arrivent même pas à manger les gens parlent à longueur de journée ils ont de la haine ici là même si quelqu'un est chômeur je vous dis la vérité l'état va l'aider même si quelqu'un n'a même pas de travail l'état va aider l'état va aider il y a ce qu'on appelle ici les rsa les rmi les aides sociales dont la famine en europe et en france particulièrement est différent de la famine au cameroun alors ceux qui pensent que ils vont aller flatter eto ou moelle pour qu'un jour si eto devient président ou quoi qu'il leur donne quelque chose à manger ou moelle moi je n'ai ni ouin ni seigneur je me bats pour un cameroun libre où chacun a le droit de critiquer de ne pas être d'accord j'ai déjà fait beaucoup de sorties sur ça ceux qui pensent qu'ils vont s'aligner parce qu'ils sont des moutons de panneuge que comme ils ont peur de la dictature de la masse que beaucoup disent que non eto eto moelle vous êtes libre d'être d'accord avec eto ou moelle ou pas personne ne peut vous intimider que les gens soient les hibou les églisiens je ne mange ce personne celui qui est un homme ou une femme il me stoppe en route ou il cesse de me donner à manger il cesse de nourrir ma femme mais tant que ce n'est ni un églisiens ni un hibou ni moelle ni paul biya ni chantal biya ni vous ni qui que ce soit qui nourrit ma famille qui paye mon loyer je dirais toujours ce que je pense en toute liberté sans avoir la science infuse sans avoir la science infuse je remercie la prophétesse ma mère chantal euro gaza chantal euro gaza m'a envoyé un message édifiant elle m'a dit ceci que lorsque tu fais tes directs tu professes des oracles et ne vois pas le nombre de vues parce que tu es la lumière et les ténèbres n'aiment pas la lumière ton message s'adresse à quatre dimensions à quatre composantes de la nature pour les initier l'air le feu l'eau et la terre et tout ce qui est constitué de l'une de ces composantes est touché par la lumière c'est pour ça que tu secoules les ténèbres et il y a donc les ténèbres qui vont tenter de venir te divertir continue à prêcher ton message merci ma prophétesse chantal euro gaza deuxième message que la prophétesse chantal euro gaza que je salue qui est ma mère m'a dit c'est que vous qui êtes au cameroune vous jubilez que tel en exil tel mort là-bas au aïe jo au tu vas voir on met tes pieds vous ne savez pas que excusez moi c'est à cause de ça que le pays est en difficulté nous qui croyons aux saintes écritures en dieu la bible dit ceci ne prive jamais un enfant de sa terre parce que tu es en train de porter la malédiction je vais vous dire une chose et ça c'est spirituel écoutez ça très bien chaque enfant du cameroune qui meurt à l'étranger sans rentrer chez lui c'est une malédiction pour le cameroune vous ne connaissez rien de la vie c'est une malédiction pour le cameroune et tant que le cameroune ne se sera pas reconcilié avec tous ses enfants morts dans l'eau excusez moi mort dans l'atlantique mort à l'étranger les lapiros de mangalaï jo la femme et si même nous comme ça un jour nous mourons à l'étranger ce n'est pas une malédiction vous ne connaîtrez jamais la paix et la tranquillité c'est pas pour rien que je demande la paix la réconciliation je vous répète ça vous pouvez bavarder tant qu'il ya un seul fils du cameroune dont l'esprit est ailleurs à l'étranger et mort ailleurs vous ne connaîtrez jamais la paix dans ce pays vous souffrirait toujours alors je vais donc vous dire ceci ceux qui viennent qui sont contre la critique je vais saluer linda solange belardenne exceptionnellement c'est une femme que je respecte vous savez dieu pour nous croyants chrétiens mettre de l'univers à accepter la critique il ya eu des opposants notamment lucifer alors d'où vient-il que des humains pensent qu'on ne peut pas critiquer un humain parce qu'il est samuel eto moi je vous dis j'ai déjà fait des directs dessus je critiquerai qui je veux quand je veux et celui qui n'est pas content il m'attend chez lui linda solange belardenne mais là que je critiquerai tout camerounais sur qui j'ai quelque chose à dire s'il ya un camerounais qui n'est pas content il m'attend chez lui ou il m'a il me stop en route il me dit je ne paye plus ton loyer je ne te nourris plus les joueurs voilà moi je vais même pas lire les commentaires chantayolo gazamela dit c'est papa mépris je vous parle linda solange belardenne c'est à toi que je m'adresse et je te prends ici comme fil rouge fil conducteur soit libre de dire ce que tu veux tout comme moi je suis un ziggler il ya un qui vient me dit je te suivais je ne vais plus dessus en me suivant tu me donne quoi ce matin je vais aller au travail à 14h je rentre à minuit demain pareil c'est toi qui me nourris c'est toi qui paye mon loyer c'est toi qui nourrit ma femme et mes enfants mais je ne vous comprends même pas en venant me suivre vous me rendez qu'un service vous pensez que je vis grâce au direct faites ça à ceux qui vivent grâce au direct moi je vis pas grâce au direct je travaille monsieur madame je travaille vous gagnez ma vie je suis pas comme certains d'entre vous ah oui vous vous pensez que c'est en flattant les gens en allant dire du bien des gens en fermant les gens vous alignant en vous soumettant la dictature des des crétins que vous serez bien je ne veux être bien vu par personne celui qui n'est pas content et qui tu m'a pas je cours ma fichez moi la paix fichez moi la paix allez m'attendre chez vous quand je viendrai vous demander le monde celui qui n'est pas content que je critique eto que je critique paul biya que je critique moi l'ingongo il va m'attendre celui il va m'attendre celui quand je viendrai demander le monde fichez moi la paix ne venez pas sur mes directs en suivant mes directs vous me donnez quoi vous suivez les directs des gens même qui ne savent même pas parler français qui n'ont aucune culture oui non laisse ça ma fille kanea je suis contre la dictature de la pensée écoute ça bien ma fille je ne suis pas dans les choses je ne mange chez personne personne ne me nourrit personne ne nourrit ma famille et si vous êtes là que vous comptez que c'est parce que paul biya aura pitié de vous ou eto mais fichez moi le camp en france on offre la chance à tout le monde à tout le monde sauf au paresseux tu peux travailler être vigile manutentionniste si vous voyez quelqu'un qui est ici qui suis c'est un paresseux c'est un paresseux je ne cherche l'amour de personne je ne cherche l'amitié de personne et que c'est lui qui pense qu'il me donne la vie qui ne me donne plus la vie pourquoi vous dites qu'il y a quoi je parle je me suis sur ma page ce qui vient de me dire il y a quoi tonton mais vous lisez vous même dès que quelqu'un va parler vous êtes libre ou eto ou session t'insulte la journée vous êtes qui vous avez même fait quoi dans la vie quelle étude même plus que qui les petits bavards sur facebook des voleurs des mendiants des faux diplômés vous avez fait même vos preuves ou vous pensez que eto même admettons qu'il devienne président il sera le président des malfaiteurs des voleurs des voyous de quoi vous parlez même là mais il n'est pas même des opportunistes des bandits des des courtisants ou quelqu'un ne peut pas parler faites très attention personne ne mange chez l'autre ici là moi je suis pas dans les trucs que vous faites à certains petits influenceurs blogueurs rigolos que ils s'alignent moi j'ai du répondant je critique tout le monde là où je pense que ça n'a pas marché monsieur je donne mon avis celui qui n'est pas content il m'attend chez lui mais de vous prenez pour qui même qu'on ne peut pas parler mais il ne vous amène vous avez fait quoi même dans la vie quelqu'un a vu moi j'ai fait les études j'étais commissaire je suis fonctionnant en france je suis papa je m'occupe de mes enfants mes enfants s'en sortent vous avez fait quoi dans la vie pour venir donner des leçons aux gens vous voyez des gens même qui sont sur facebook une phrase française correcte il ne peut pas former mais il te dit qu'il est ceci il est cela il donne des leçons à tout le monde sa propre vie est un échec les gens vivent ils ne sont en rien des exemples tu ne peux pas voir où ils travaillent ou ce qu'ils font dans la vie mais ils donnent des leçons et arrêtez ça monsieur on est libre on est libre d'être d'accord ou pas parce que même dieu le créateur du des cieux de la terre de l'univers a dit que l'être humain est libre c'est pour ça d'ailleurs qu'il ya des satanistes c'est pour ça qu'il ya des lucifériens des athées des païens pourquoi dieu le grand maître de l'univers ne vient pas menacer des gens vous voulez instaurer quoi la charia au cameroun monsieur je ne suis dans aucune église si vous êtes dans une église allez-y mais c'est l'église et l'église chrétienne avec les dix commandements donc vous êtes libre d'être d'accord avec moi ou pas tout comme je suis aussi libre de ne pas être d'accord avec vous ou pas et celui qui n'est pas content et pas m'attendre chez lui vous allez voir un clown qui vient me dit oui j'ai dit que tu n'acceptes pas la critique mais tu vois celui là il sait même pas s'exprimer dans l'art de la dialectique il ne peut même pas tenir ce qu'on appelle un débat contradictoire pour déjà tenir dans un débat contradictoire et c'est mais que tu acceptes la critique il faut que tu sois intelligent cultivé que tu maîtrises avec habilité la langue française alors vous allez voir un malaba un inculte qui sait même pas s'exprimer venir me dit tu n'acceptes pas la critique et cela vient très souvent de certains compatriotes venant des montagnes ils vont te dire oh zogo tais toi zogo ferme ta gueule zogo tu ne connais rien et c'est ça qu'il appelle le contradictoire quand tu vas lui dire monsieur sois poli le contradictoire ne veut pas dire zogo ferme ta gueule le contradictoire veut dire monsieur zogo j'entends bien votre point de vue monsieur zogo j'entends bien votre point de vue mais je pense le contraire voir le contradictoire tu ne vas pas voir des ou mal léché un impoli un idiot qui vient qui te dit que tais toi ferme ta gueule tu dis va tu ne connais rien c'est pas ça le contradictoire ça s'appelle être impoli être mal élevé ne pas avoir l'éducation moi je lis pas les messages parce que chantal yolo gazama m'a dit de ne pas les lire et même mon épouse m'a dit pareil de ne pas lire les messages parce qu'il ya des gens de ténèbres là qui viennent pour diluer le message alors je tenais à vous faire passer ce message ce matin que vous avez le droit de soutenir eto vous avez le droit d'être contre mollet d'autres ont sur le droit d'être contre eto personne ne vous interdit de supporter eto et personne ne doit interdire à quelqu'un d'être contre eto si eto est parfait pour vous être un dieu il peut être un démon pour d'autres et c'est ça la démocratie la liberté et celui qui n'est pas content c'est même à cause de vous que eto a des problèmes vous êtes suffisant à longueur de journée avec des titres en flanc vous n'avez fait vos preuves nulle part on vous a vu nulle part on voit même des escrocs des bandits donnant des leçons aux gens non il faut vous taire il faut vous calmer personne ne vit chez vous chaque cabinet a le droit de dire librement ce qu'il pense et s'il ya des petits blogueurs là comme il voit qu'il ya beaucoup qui pensent pour ils commencent à avoir peur même s'il ne pensez pas ce que la masse des incultes et des aïeux yato la pense pour qu'il soit bien vu sa ligne ne comptez pas sur moi mon dieu ne va pas durer pour ça je vous disais que je donnerais mon avis suéto que vous soyez content ou partout comme je donnerais mon avis sur moelle je donne mon avis sur toutes les personnalités publiques et je n'ai pas la science infuse et celui qui pense donc que il n'est pas d'accord il est libre d'aller sur sa page de faire aussi un direct de donner son avis ce n'est que mon avis je dis bien un avis voilà je n'oublie je personne à être sur ma page l'après vous êtes là 50 je m'en fous après il y aura cinq mille sept mille qui auront vu mais il ya de dire que vous êtes dix mille je ne vous demande rien c'est votre droit vous allez où vous voulez mais vous ne me rendez aucun service en venant me suivre parce que ma page ne gagne rien sur ça je n'ai même pas envie de gagner voilà on est libre d'être d'accord ou pas pourquoi les gens pensent que non si je critique et au comme il ya beaucoup de gens qui sont pour lui je même sénateur non ou bien si je critique moelle ou polia messieurs et dames vous êtes libérés de critiquer qui vous voulez parce que dieu nous a donné la liberté ça s'appelle le libre arbitre je n'ai pas imposé la dictature même votre mari à la maison n'est pas d'accord votre femme voulu dit que je suis pas d'accord ne vous laissez pas intimider pas des pressés digitateurs des petits farfelus et rigolos qui sont sur facebook qui sont même la honte du cameroon qui n'ont rien fait de leur vie qui sont même des ternissus pour le cameroon qui devraient même se taire mais qui viennent parler beaucoup qui en rajoutent qui parlent la longueur de journée sur cette affaire je les connais pour la plupart des vauriens des vauriens des escrocs des bandits qui se font passer pour des modèles moi-même je suis pas un modèle mais je n'interdis à personne de parler je ne vais menacer personne celui qui dit qu'il est pour eto il a le droit celui qui dit qu'il est contre eto il a aussi le droit celui qui dit qu'il est pour moi il a le droit celui qui dit qu'il est contre moi il a aussi le droit c'est ça la liberté madame monsieur arrêtez moi ça vite si vous influencez je vois certains influenceurs là dès qu'il fait un petit direct il revient dit que non la meute est tombée sur moi monsieur moi j'ai affronté la meute avec amtou j'ai affronté la meute avec abral c'était pareil j'ai affronté la meute avec le président billard à l'époque où j'étais opposant je dis ce que je pense je suis un roseau pensant et n'être libre je n'oublie personne à me suivre je n'ai demandé à personne à être d'accord avec moi je donne mon avis mon positionnement sur la marche des affaires si tu penses que tu as aussi ton avis à donner madame monsieur tu le donnes je m'en fous ça ne me regarde pas tu as le droit tu as le droit de donner ton avis j'ai aussi le droit de donner le mien je suis libre et chacun suit sa route et celui qui n'est pas content il m'attend chez lui je répète ça avec en face celui qui n'est pas content il m'attend chez lui je vais demander la nourriture au monde si vous êtes là parce que vous attendez quelque chose de plein mais je suis libre même s'il faut que je sois éboueur pour être libre je le serai je ne peux pas être dans l'opulence et être esclave de madame monsieur écoutez le très bien donc je tenais à faire cette petite mise au point que je ne m'aligne pas derrière la majorité parce que j'ai peur parce que une grande partie supporte telle et comme j'ai peur que je ne sois mal vu je m'aligne c'est mal me connaître je donne mon point de vue librement et je n'ai pas la science infuse c'est mon point de vue sur ma page junior zogo zogo où je n'oblige personne à me suivre où je n'oblige personne à être d'accord avec moi c'est mon point de vue je suis libre de dire ce que je veux et ce que je pense toi aussi qui me regarde tu es libre comme claude 20 20 de dire ce que tu veux comme mon ami christian de londres comme ma te mingue nkoumou chacun est libre comme ma soeur mario à quoi à quoi vous êtes libre que personne ne vienne vous intimider personne à la science infuse dans ce cameroun nous essayons tous de reconstruire de recoller les morceaux chacun sa manière de voir et de parler voilà personne n'a la science infuse nous naviguons tous vers des eaux incertaines et chacun donne son avis personne n'est un des muses ou un dieu donc monsieur si tu penses que tu es d'accord avec telle tu es libre hitler donner des masses des millions de gens mais il n'était fou pourtant il y a eu des millions de personnes même des milliards qui suivent l'idéologie nazi tous à dire que parce qu'on est nombreux on a la vérité alors je vais revenir sur le cas et tout il va sortir sur ça lorsque je parlais des taux certains disent que non tu es un pied devant un pied derrière tu es bipolaire non généré après eto 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 est une personnalité publique qui a des qualités et qui a aussi des défauts tout comme moi tout comme vous tout le monde a des qualités tout le monde a des défauts alors parler des taux comme personnalité publique n'est point une insulte ou un dénigrement eto est une star mondiale et en tant que camerounais chacun est libre de donner son avis sur samuel eto vous n'avez jamais vu aller parler des enfants eto de sa femme ou de sa vie privée je parle d'un problème mondial parce que ce matin je lis je vais un peu mettre la clim là excusez moi il fait chaud je suis dans ma voiture et vient me dire oui tu viens parler de l'affaire sans vôme depuis qu'on parle de ça tu vas voir dieu tu regardes machin samuel eto dieu va l'aider mais c'est moi qui accuse sans vôme sans vôme est poursuivi par la justice camerounaise il est accusé de complicité d'assassinat et de torture donc vous allez voir un fou il vient me voir et s'acharne sur moi c'est moi qui accuse sans vôme c'est la justice camerounaise qui accuse sans vôme donc il me reproche de parler du dossier de sans vôme il me dit que oui depuis que les autres parlent tu récupères mais messieurs et madame toi qui viens me parler là l'affaire sans vôme est publique la justice camerounaise accusé sans vôme c'est pas moi j'ignore tout comme comme tout camerounais c'est une affaire public et je donne mon avis dessus mais tu vas voir quelqu'un qui vient s'énerver parce que je donne mon avis c'est une affaire j'ai demandé à cette dame que même toi et moi on est lié par un pacte où il ya des sujets sur lesquels je devrais m'exprimer d'autres non mais parle de ce que tu veux je suis aussi libre d'où vous vient même ce culot de vouloir imposer aux gens des choses et non tu viens me dit tu vas voir je vais venir en aide à samuel eto j'ai fait quoi samuel eto j'ai souhaité quel mal à samuel eto il ya un problème qui oppose le président de la samuel de l'afrique à foot monsieur samuel eto à l'état du camerounaise à l'ominset c'est une affaire publique où tout le monde peut donner son avis maintenant chacun a son avis sur cette affaire si toi tu as ton avis l'autre à son avis c'est ça la liberté et on avance et à la fin on verra qui a tort qui a raison ça fait partie aussi de la liberté de la démocratie alors vous voulez le changement vous voulez la démocratie vous dites que vous dites que mais vous êtes contre concrétie comme tout vous avez accusé les autres dettes des talibans parce que dès qu'on voulait critiquer tant qu'avant tout boum la meurtre se déversait sur vous on a observé la même chose avec cabra libi à un moment quand cabra libi était le souci là dès que tu parles de cabra libi tu as un regard distancié la meurtre tombe sur toi ou est donc la différence entre vous et ce que vous avez appelé les talibans de kamto maintenant c'est tout dès que tu parles de tout tout le monde se défoule et se décharge sur toi vous m'étonnez c'est quand même paradoxal vous voulez le changement vous appelez la démocratie à la liberté mais vous êtes opposé à ce que des gens ne soient pas d'accord avec eto où est donc la liberté que vous voulez le cameroun que vous voulez changer moi je m'arrête là je n'ai pas dit que toi toi quelqu'un peut m'avoir raison tu choisis d'être contenu pour rien ça fait partie de la démocratie alors pourquoi venir te menacer t'insulter te promettre la mort alors que vous êtes pour le changement quel changement vous voulez non vous ne voulez pas le changement vous êtes là parce que vous n'avez pas accès à paul biya pour avoir des privilèges des avantages comme certains connaissent un peu eto soit eto a fait une photo avec eux soit ils étaient au deuil soit ils ont vu eto quelque part et les mêmes pensent donc que si eto devient président demain il va les aider à être des grands fémin il va les aider à être des banandos il va les aider non messieurs zogo ne marche pas dans ça messieurs et dames jamais arrêtez ça vite si vous allez soutenir eto je vois des gens la longueur de journée eto m'a dit que vous êtes qui pour vous êtes ses porte-parole vous avez déjà vu la femme d'éto venu menacer quelqu'un ou bien david eto qui sont de la famille d'éto c'est qu'ils s'autoproclament porte parole d'éto eto m'a dit qu'éto m'a dit qu'ils ont plein de dossiers ici en europe où ils ont fait du sale ils sont des opportunistes et tout et pour exister sont obligés d'utiliser le nom d'éto vous pensez que j'ai besoin d'utiliser le nom d'éto pour exister et toi tu es une grosse star je ne peux pas prétendre me mesurer à eto non mais je n'ai pas besoin d'éto pour vivre ou pour exister je mais je le respecte mais ce qu'ils sont derrière eto le matin eto le soir eto à midi c'est parce qu'ils pensent qu'en le faisant eto va peut-être les appeler va leur donner de l'argent va leur donner des marchés mais sortez quand même de cette bassesse on se connaît assez sortez de cette bassesse vous insultez tout le monde partout on vous connaît il ya plein ici là les femmes les ont accusés d'arnaques de croquerie tout ça ils viennent donner des leçons aux gens ils parlent au nom d'éto vous pensez que eto sera le le président des bandits et que nous on va laisser faire ça non si vous venez vous cacher derrière eto là pour masquer vos forfaits et croire qu'il sera le président des flibistiers des bandits vous avez tapé poteaux moi je ne m'adresse à personne en particulier mon message est général et impersonnel voilà donc je vais vous demander de faire très attention à vos comportements à tout ce que vous faites madame et messieurs alors si des gens disent a eto que non le problème de l'africa foot il ya des textes il ya des lois il ya le décret de 2014 organisant les relations entre l'état du cameroun et l'instance gérant le football il ya le décret de la convention de 2015 il ya les textes de la fifa tout le monde est d'accord que dans ce qui se passe les textes ont été bafoués les lois n'ont pas été respectées maintenant quelle est la source du problème la source du problème c'est que depuis la coupe du monde de dubaï il ya des problèmes quels sont ces problèmes il ya des tensions au sein de la tanière on a tous vu à la coupe d'afrique et à la coupe du monde la prestation des lions n'a pas été de plus honorable alors le gouvernement estime qu'ils mettent de l'argent en tant que propriétaires des lions et que l'africa foot un gestionnaire le gouvernement dit non les choses ne vont pas bien il faut revoir le fonctionnement des choses on ne va pas seulement se fier aux textes alors je vais vous dire une chose les textes reconnaissent aussi des droits aux ministres qui sont en prison ce qu'on appelle le statut de chaque ministère alors pourquoi des ministres sont envoyés en prison donc on va se cacher derrière la loi que non la loi nomme le ministre et lui donne le pouvoir de 2 le ministre n'a plus de compte à rendre voilà via des textes qui ont été bafoués et violés par le gouvernement on est d'accord mais le gouvernement s'y est mal pris à mon avis le gouvernement devrait organiser les états généraux du football convoquer monsieur samuel et aux convoquer le ministre et tous ceux qui gèrent le football et dit bon les résultats sont en dessous des attentes et il ya beaucoup de problèmes dans la tanière comment on fait ou apaiser tout ça et calmer donc on trouver des solutions de à votre avis que devrait faire le gouvernement face à ça ça ne marche pas depuis dubaï mauvais résultats des tensions les lions le désordre coup d'afrique pareil le gouvernement devait dire non c'est bon on continue on a peur lui je suis d'accord les textes de la fika foot ont été bafoués et de la fifa ça on est d'accord dessus on est d'accord et tout est dans ses droits écoutez bien on met ça maintenant est ce parce que et tout est dans ses droits que le gouvernement n'a pas le droit de lui demander de rendre compte quand même sur ce qu'on voit oui certains estime que toi faire beaucoup de choses oui il a fait beaucoup de choses mais il a aussi des choses qui marche moins bien et le gouvernement est dans son droit de lui demander des comptes sur ça mais maintenant est ce que le gouvernement utilise la bonne méthode c'est là où vous et moi on devrait débattre que non la méthode utilisée par le gouvernement n'est pas la meilleure de bafouer le droit et la loi mais est ce que c'est ça qui autorise les dérives les excents les excents et excentricité c'est qui excentrique les excès les excentricités autant pour moi et les excès les dérives les dérapages non lorsque un gouvernement bafou les lois étant dans une république j'ai déjà parlé de ça on fait des recours en contexte on conteste on peut même saisir la fifa ou le tunnel mais j'ai déjà parlé ça ce n'est pas le sujet alors moi je reviens donc sur ce qui impose tout à tout le monde et toi dans son droit de dire les textes ont été piétinés on est d'accord on est d'accord il faut être de mauvaise foi pour ne pas le voir que les textes reconnaissent que c'est l'afrique à foot qui gère les lions c'est l'afrique à foot qui choisit l'entraînement et soumets à l'appréciation du gouvernement qui donne un avis et un avis qui n'est pas conforme un avis facultatif on est d'accord mais il ya une question qu'on devait aussi se poser est ce que le gouvernement n'est pas en joie de demander des comptes à l'afrique à foot quand il y a des choses qui ne marche pas c'est là où devrait être le débat et le deuxième débat devrait être est ce que le gouvernement s'y est bien pris en procédant de cette manière je suis aussi d'accord avec vous que le gouvernement s'y est bien pris alors qu'est-ce qu'il faut faire face à ça pour éviter le pourrissement de la situation et tout a raison à 60% mais le gouvernement a aussi à 40% sur le fond le gouvernement a raison la démarche est mauvaise la démarche du gouvernement est mauvaise sur la forme et tout a raison que les lois les textes doit être respecté mais va-t-on respecter les lois les textes si on proposait donc aïto que bon ça ne va pas tu as nommé rigoberson on doit l'enlever bon tu proposes des noms nous on n'est pas en capacité on ne veut pas ceci cela il n'allait pas s'entendre donc les deux parties s'asseye et trouve ce qu'on appelle un modus vivendi un gentleman agreement c'est ce que la fifa leur a demandé mais vous êtes là pour exacerber les tensions aux égliseurs aux hiboux il ya des gens là même quand ça va chauffer demain ils vont aller se cacher vont fermer leur page il faut arrêter tout ça alors moi je vous pose donc une question moi je juge pas samuel et tout je juge pas moeller je vous ai posé une question que face à la situation qu'est ce qu'on fait oui le gouvernement reproche à l'afrique à foudre mais pas à l'individu samuel et tout le gouvernement n'est pas d'accord avec ses lois et les chants pour rester dans la légalité voilà le débat moi je l'entends un bilal que frérot si l'état n'est plus d'accord avec ses lois il échange pour rester dans la légalité je suis d'accord avec vous voilà je reconnais le gouvernement a utilisé une mauvaise méthode pour moi si j'étais à la place gouvernement camerounais j'organisais les états généraux les états généraux visent à pointer du doigt ce qui ne va pas bien on énumérait donc et on s'assoit ensemble on dit dans la tanière le président ne doit plus aller par l'eau lyon n'importe comment le présent ne doit pas imposer ceci au code le présent ne doit pas ne doit pas ne doit pas président qu'est ce que tu penses de ça lui aussi va donner ses raisons on s'assoit on consigne on on trouve donc un accord qui permet aux deux parties d'avancer voilà comment on fonctionne maintenant moi j'aurais été à la place du gouvernement si le président eto refuse on lui dit ok président comme il ya des choses qui ne marche pas on te demande de nous rendre des comptes nous on ne donne plus l'argent on te laisse donc financer le foot le gouvernement retire ses subventions c'est simple il n'avait même pas l'imposer un entraîneur et des aïtos que bon nous on a une convention on a un droit de regard sur le fonctionnement du foot puisqu'il en est ainsi que tu es dans tes droits tu demandes qu'on respecte les textes que tu dois nommer l'entraîneur tu dois nommer le staff technique administratif on est d'accord nous aussi comme c'est nous qui te donnons l'argent si tu ne veux pas accepter les remarques qu'on te fait on ne te donne plus l'argent le gouvernement sort un communiqué que nous ne finançons plus l'afrique à foot nous retirons notre financement à l'afrique à foot mais il n'avait le gouvernement n'avait pas à faire tout ce qu'ils font là et il retire le financement on met eto face à ses responsabilités c'est tout voilà parce que dès que tu bloques le cordon de la boue c'est fini vous voyez comment ce problème aurait pu être résolu c'est eto lui-même qui allait revenir voir le gouvernement que bon écoutez j'ai besoin de vos financements comment on fait l'ouvrement n'avait pas forcé monsieur je vois souvent des gens le faire des gens qui ont des chisa il ya des gens qui ont des chisa ils louent des maisons ils payent tout et tout quand la chisa commence à le déranger qu'est ce qu'il fait il coupe les vivres il coupe les vivres oui il est financé la chisa c'est simple comme bonjour je te finance j'ai quelqu'un que j'aide c'est moi qui finance alors je te dis que dans l'argent que je te donne il ya un problème tu me dis non tu n'as rien à me dire mais je te dis monsieur je retire mes financements c'est tout pour lui a disait à l'état ne donner plus cinq francs à l'africa food tant que ce que nous exigeons on ne respecte pas c'est ce qu'on appelle au conseil d'administration vous paralyser le système pas besoin d'entrer dans un bras de fait moi je n'ai même pas compris ce gouvernement voilà et tout allait faire comment sans les financements on lui dit ok nous voulons que nous voulons que nous voulons que nous te comprenons les textes doivent être respectés mais toi aussi c'est nous qui finançons qui tient les cordons qui tient la bourse tient le pouvoir alors toi tu ne peux pas vouloir prendre des décisions et c'est nous qui donnons l'argent dit nous président comment on fait c'était simple comme bonjour alors je vais donc revenir à ceux qui pensent que quand on critique eto moi je vais vous dire une chose je vais d'abord vanter les qualités eto eto était un très grand joueur un très grand champion eto est un grand patriote eto était un homme il reste un très grand ambassadeur du cameroon personne ne peut lui dénier ça personne ne peut dénier ça eto alors ceux qui pensent que nous détestons eto moi même j'étais exalté par les prouesses d'eto dans les lions dans le monde j'étais fier d'être camerounais j'ai travaillé chez des saoudiens la famille royale d'arabie saoudite à l'époque à rambrown je faisais dans la sécurité vip au 16e arrondissement ils sont venus me dit qu'il ya un camerounais là bas qui partage l'argent il était voisin de la famille royale d'arabie saoudite eto vous ne savez même pas de quoi vous parlez la famille royale d'arabie saoudite qui était actionnée à l'olympique de marseille en vie eto ils sont venus me dire que ton frère est là bas je suis allé eto ne donner que des billets de 50 euros la famille royale d'arabie saoudite des milliardaires sont venus me dire ça au 16e arrondissement j'étais avec eux alors qui ne peut pas être fier d'eto alors le fait de vous lever de raconter n'importe quoi d'exacerber les tensions vous allez à gauche et toi dit ceci c'est même vous qui l'enfoncez aucun camerounais ne peut manquer de rester à eto aucun camerounais ne peut dire que eto n'a rien fait pour le cameroune et eto n'aime pas le cameroune et vous n'aimez pas eto plus que quiconque le prince est tombé parce qu'il écoutait les courtisans il ya beaucoup parmi vous vous faites semblant de soutenir eto c'est par opportunisme parce que vous voulez vous mettre en avant vous faire remarquer et avoir des petits privilèges vous ne le supportez pas vous êtes des opportunistes pour la plupart c'est de nous dire que qu'elle camerounais peut détester eto en temps normal arrêtez votre bruit tout comme nous aimons tous les lions les hachers et mana les mboma les milas les tokoto les omams tous nous ont fait vibrer comme nous aimons nos militaires nos policiers et tous les camerounais les nganou et le manou d'ibango les chalots d'ipanda et les les stars comme les chantal à ici on nous aimons les camerounais qui porte haut les couleurs du cameroune tout comme vous m'aimez bien aussi à mon petit niveau mais maintenant le fait d'aimer bien quelqu'un ne veut pas dire que cette personne est irreprochable et tout a beaucoup fait il a fait des dons j'ai vu un qui fut bien le pavillon de regarder ce qu'il a fait le pavillon à la quintini mais beaucoup de gens ont fait pour le cameroune fosso victor a conçu des écoles des universités qu'il a offert à l'état du camerouna banjoun de quoi vous parlez à l'exemple de son a conçu des écoles beaucoup de joueurs camerounais font des dons on en a une fondation qu'il ya un bapé venu ouvrir donc ce sont ce genre de personnages là qui brûlent le message qui mettent des tensions pour rien vous parlez de quoi sa diomane a conçu une ville didier au coach a conçu toute une ville des logements des joueurs font des choses qui vous a dit qu'on a dit que tout n'a rien fait et vous même vous avez fait quoi vous même vous avez fait quoi arrêtez ça de jouer les courtisants les flagorneurs de mettre les tensions partout chacun fait pour le camerouna son niveau tout le monde aime le camerouna sa manie à son niveau c'est vous qui exacerbez les tensions vous êtes là sur facebook eto ne vous a pas envoyé parler pour lui vous n'êtes pas les pauvres regardez obama qui est même à côté des taux vous avez vu obama réagi et parler mais ce sont ceux même qui ne sont rien pour eto qui parle beaucoup parce que quelqu'un fait une photo avec eto il a mangé avec eto il allait s'associer eto par opportunisme vous êtes qui pour eto donc arrêtez ça vite nous tous nous reconnaissons ce que eto a fait pour le camerou et continue à faire mais est ce pour autant que on ne doit pas aussi lui dire que grand légende il faut que tu changes un peu ton tempérament que tu sois un peu plus posé que tu ne répondes pas n'importe comment que tu n'es pas une personnalité sanguine en bon français que tu ne sois pas émotif que tu ne sois pas impulsif vous même de fois vous dites que je suis impulsif non que j'ai réagi du tic au tac chacun a des défauts faut les écouter le fait de dire ça est un signe d'inimitié en quoi vis-à-vis des taux dites moi et le fait que vous vous dites que tout ce qui est tout fait est bien est un signe d'amour en quoi vous l'aime en quoi qui aime bien châtire bien personne n'est pas fait avez-vous déjà vu un être humain qui est parfait ce qui sortait de l'angélisme par opportunisme ça ça s'appelle de l'angélisme par opportunisme pour flatter et tôt il n'a pas besoin de ça si tu aimes ton frère dire la vérité que grand tu fais beaucoup de choses tu es patriot tu es nationaliste on est d'accord mais grand essaye aussi un peu de tout contrôler ne te fasse pas n'importe comment ne te met pas en scène n'importe comment spectacle n'importe comment tu es un grand que le monde entier respecte le fait de te dire ça est un acte d'inimitié en quoi dites moi le fait de dire a été aussi que bon grand comme toi tu dis que tu veux changer le cameroun là mais nous on te voit tu es ami avec ceux qui ont détruit le cameroun dites moi c'est un acte de guerre de détestation d'inimitié en quoi est-ce que tu n'es pas avec ceux qui détestent qui détruisent le cameroun il est ami avec eux alors nous sommes en droit quand même de nous poser des questions que oui bon on est d'accord avec vous il est le libérateur le messie mais par contre nous on voit quand même que il a des relations assez incestueuse assez proche assez intime avec ces gens qui sont les faux soyeurs du cameroun et permettez que nous émettions des doutes et tout est un farouf soutien du président paul biya il vous a jamais dit qu'il est contre le président biya mais vous vous êtes en train de le voir en libérateur est ce que nous n'avons pas aussi le droit des maîtres des doutes vu ce côté incestueux qu'il entretient avec les privés prévaricateurs et ceux qui détruisent le cameroun en quoi est-ce qu'en le disant nous le détestons deuxième point troisième point vous dites que eto s'oppose aux très hautes instructions très bien on est d'accord mais permettez aussi qu'on ne mette un regard sceptique que les mêmes très hauts accords quand s'arrangeait eto il s'est pas opposé je peux vous publier les circulaires du secrétaire général président de la république demandant sur au accord du président qu'on verse des subventions des milliards à l'afrique à faute pourquoi à ce moment samuel eto ne s'est pas opposé à ça c'est juste un débat donc moi je veux bien avoir ce débat contradictoire avec ceux qui me disent que oui il est ceci il est cela mais c'est ça le débat contradictoire argument contre argument vous si vous allez m'apporter vos arguments et on va s'entendre le fait de l'audit ne veut pas dire que je le déteste c'est juste un questionnement comme vous pourrez me questionner sur moi que commissaire zongo tu as été commissaire tu as travaillé pour le régime après tu t'es opposé au régime après tu soutiens le régime après tu t'opposes au régime le fait de me faire ces observations fait de vous mes ennemis en quoi ça fait de vous mes ennemis en quoi on a plus le droit de s'exprimer d'interpeller de poser des questions qui vous a dit que le fait qu'on soit d'accord avec quelqu'un surtout veut dire qu'on l'aime non le fait d'être d'accord avec quelqu'un surtout veut dire qu'on est un hypocrite on est un hypocrite parce que dans la vie on se trompe toujours on se trompe toujours personne n'a la science infuse on peut reconnaître ses erreurs des fois même mes chers compatriotes il ya des choses qu'on publie sur facebook pour détendre l'atmosphère musée la galerie il faut pas prendre tout premier degré combien moi j'ai relé un petit truc et eto aurait voyagé pour côté nous ne prenez pas ça au premier degré ça c'est pour détendre l'atmosphère pour rigoler nous ne sommes pas en guerre nous sommes des frères de fois sur facebook nous sommes là un peu pour détendre l'atmosphère pour d'ici de l'humour de la joie comme des artistes le font ça fait partie de la détente quotidienne mais les gens sont là rageux tout ce que tu peux faisons la rage les yeux injectés de sang et qui est il ya feu on d'anguette donc le fait de dit dont a été au coeur grand toi même tu as bénéficié de très hautes instructions quand ça t'arrangeait tu ne les a pas contesté aujourd'hui tu les contestes ce n'est que normal ça ne fait pas de toi un ennemi de samuel eto et toi qui n'arrive pas à lui dire ça ne fait pas de toi quelqu'un qui l'aiment forcément dit la vérité à quelqu'un veut dire que tu l'aimes ça peut même permettre à eto de se remettre en question de se corriger pour mieux évoluer en quoi est ce que le fait de me dire que ce qui m'arrange fait de toi quelqu'un qui m'aime et que celui qui est venu me dit que zogo tu as fait ça qui est bien tu as fait ça qui n'est pas bien fait de lui mon ennemi en quoi sur le plan de la logique du bon sens il ya une nuance entre un courtisan et un ami éclairé qui va te dire la vérité le courtisan c'est celui qui vient même si tu le tapes il dit que c'est bon comme il disait là qu'on est des églises oui ça c'est des courtisans il ya une nuance entre un courtisan et un esprit libre éclairé un esprit libre éclairé va dire a eto que tu es un grand tu es trop fort tu es courageux tu as beaucoup d'atouts mais grand essaye aussi de corriger ça 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 comme mon ami albert époune 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 et me dit il m'aime bien mais il m'a dit que grand eto est au cameroun je voulais juste l'embêter à la suite de mon poste sur cotonou moi je l'a mis pour m'amuser pour rigoler albert époune 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 et c'est pour ça que je rigolais je disais que apporte moi la preuve après même j'ai enlevé c'est pour détendre un peu l'atmosphère on peut pas rester tout le temps rigide et carré on a le droit de rigoler un peu on a le droit de rigoler un peu on n'est pas en guerre on n'est pas dans un pays des ayatollah et de talibans on n'a pas le droit de rire excusez moi d'être vulgaire de péter de chier de non on a le droit de rire de péter de chier d'être un peu fou vous prenez tout au premier degré les gens sont là en embuscade remplis de haine remplis de greurs remplis de frustration quelqu'un ne peut pas dire un truc on a même le droit de se tromper on peut se tromper mes frères les gens sont remplis de haine des gens sont remplis de haine au cameroun dites moi c'est quoi le problème c'est la famine c'est la frustration c'est les c'est quoi dès que tu avances un petit mot il ya des gens ils vont venir me dire ouais tu as fait ça je lui dis que je te connais ou même mon frère ah oui moi je vis bien espèce d'exilé je vis dans mon vie là tu te demandes que celui-ci même tarapé ma mère j'ai qu'un problème avec lui on se discute quoi les gens ont une animosité une véhémence une virulence nous ne sommes pas responsables de votre mal-être chacun se bat pour lui mais je suis d'accord bilal que de fois c'est la distraction sur facebook on est aussi là pour rigoler un peu achille et bella tout ce que nous faisons on est comme des humoristes tous les blogueurs que vous voyez là je vous dis la vérité il ya des choses que nous faisons pour amuser la galerie ne prenez pas tout au premier degré ça fait partie aussi de nombre d'autres boulots les blogueurs les influenceurs lancers d'alerte il ya un moment on peut être très sérieux un moment aussi on va rigoler vous voyez bien ces blogueurs nous les influenceurs blogueurs quand on se retrouve vous avez déjà vu nous battre on s'embrasse on boit ensemble on continue c'est le game je vous dis que c'est le game ne voyez pas ce que vous voyez sur facebook là que ma soeur n'gosa perpétue l'oro fond le joueur vont se voir vont s'embrasser et bon je vous dis je fais partie de cette grande famille nous ne nous détestons pas c'est juste un jeu non je suis d'accord avec toi et mara mel samuel eto n'est pas le président du cameroon moi je n'ai jamais dit quel étudiant du cameroon mais on a le droit de parler de samuel eto d'être d'accord avec lui ou pas tout comme on a le droit de parler de paul biya le président du cameroon de parler de zogo de parler d'achille et mana de parler de moubaïa et tout oui des fois il y a des sujets mal où on amuse la galerie des sujets où on est sérieux oui il y a des sujets où on vient pour détendre la mousseur pour rigoler et des sujets où on est sérieux ça fait partie du blogging et tout c'est pour ça je vous ai dit que vous avez déjà vu les blogueurs se donner les coups de poing non ou les influenceurs tous ceux qui sont sur métal quand ils se voient ils s'embrassent s'ils peuvent même pas s'embrasser chacun reste de son côté c'est un game on n'est pas en guerre c'est comme la politique les blogueurs sont comme les hommes politiques à l'hémicycle lors des meetings ils sont opposés ils se combattent mais quand ils se retrouvent ils sont des collègues des frères des confrères ils partagent une bière ensemble ils font une photo ils rigolent mais bien sûr je vous le dis je vous le dis vous les avez déjà vu ou publiquement s'insulté se détesté ne regardez pas ce qu'ils font là c'est le game moi je parle avec tous les blogueurs j'ai les numéros de tout le monde c'est le game alors le fait de dire que comme le présent samuel est au don oui je suis d'accord avec toi les followers forme des blocs pour la guerre froide mais les followers doivent comprendre que c'est le game ce n'est pas la guerre il ya quelqu'un qui m'a car m'a dit hier que oui tu parlais de ton l'appeler c'est un ambassade si c'est béhi là ou qui là il me dit donne moi rendez-vous on vient se battre lui a dit que frère et on est arrivé à ce stade là comme moi zogo père de famille commissaire je vais te retrouver à paris pour qu'on se batte parce que on n'est pas d'accord sur quelque chose qui concerne un loisir regardez le degré de bêtises donc je termine en disant que le fait de dire aïto que grand les autres instructions ça t'arrangé un moment mais là ça t'arrange plus et que les gens là sont tes amis aujourd'hui tu viens nous dit que tu vas les changer non comment je n'ai pas les désavouer ce n'est que de bonne guerre le fait de dire que bon toi tu dis à ces gens là qu'ils ont détourné de l'argent on est d'accord comme moi même je reproche le détournement des fonds publics à ngongor à moelle à marachim à naouda à beaucoup de membres du gouvernement des dg des ministres mais si en retour je brigue un poste on me confie des fonds publics et moi aussi on commence à m'accuser d'avoir volé tu dois me justifier le fait que des gens se questionnent se posent des questions sur ma gestion ça ne veut pas dire qu'on m'accuse alors nous entendons nous voyons des vidéos le président samuel eto dit que la plupart des membres du gouvernement c'est des voleurs ils viennent on met l'argent ils détournent ils volent c'est un très beau discours c'est un très beau discours et qu'ils n'aiment pas les projets alors les autres aussi lui disent que président en 24 mois on a mis à ta disposition plus de 30 milliards sur ces 30 milliards nous trouvons qu'il y a des choses floues rend nous aussi compte qu'est ce qui n'est pas normal oui samuel eto qui n'est pas accusé doit apporter les preuves de sa crédibilité sur l'argent que l'état du camerou lui a connu c'est pour ça que j'ai parlé d'un piège l'afrique à foot il est tombé dans un piège alors moi qui parle aujourd'hui je critique le gouvernement je dénonce les prévaricateurs demain on me nomme je ne sais pas directeur de l'office national de lutte anti corruption ou bien de la cona que sais-je encore l'état met à ma disposition des milliards pour le fonctionnement les besoins de fonctionnement d'organisation au bout de trois ans on me demande rendre compte sur ces milliards mis à ma disposition et on apporte des éléments qui a le flou je commence à créer au complot alors que c'était moi le grand honneur de leçon ce que je fais c'est que j'apporte les documents j'ai dit ça j'ai dépensé pour ça voire les documents comptables voire les pactues j'essaie de me laver des accusations est-ce que eto a n'a pas refusé de justifier sa gestion je pose ma question seulement math mangué un coup moi je vais te poser notre question et le fait donc de demander eto de justifier sa gestion est un acte de guerre en quoi tu te retournes la question je vais te lui tu as posé une bonne question parce que quelqu'un d'intelligence je suis d'accord eto n'a pas refusé de justifier sa gestion je te pose une question en retour voilà est-ce qu'on ils ont l'indiqué on s'en a besoin de demander bonne question et en quoi est-ce que en lui demandant de rendre compte des fonds publics mis à sa disposition est un acte de guerre et de désamour puisque tout gestionnaire des fonds publics est tenu de l'errant est tenu dans rendre compte la loi des finances l'oblige il ya les gestionnaires et les comptables il ya ce qu'on appelle le budget du cameroun il ya ce qu'on appelle le conseil budgétaire il ya la transparence en matière de gestion du budget l'état du cameroun en fin d'année établi un bilan sur le taux d'exécution du budget chacun doit se justifier même dans les associations les tontines où on est moi je gère des petits tucos cameroun qui sont contrôlés par mon beau frère je lui demande de me rendre compte est ce que le fait de demander à mon beau frère de rendre compte ça veut dire que je l'accuse d'être un voleur est ce que le fait que vous m'avez confié des fois de l'argent pour l'élite en faveur de billy en faveur de l'enfant de sami je suis venu vous rendre compte et sur bien d'autres sujets je vous ai rendu compte ça s'appelle la transparence alors le fait que vous me demandiez de me rendre de vous rendre compte sur des fonds que vous m'avez confié est un acte d'inimitié en quoi voilà le fait de vous demander de me rendre compte est un acte d'inimitié en quoi soyons sérieux tu même à ma famille je rends compte de la gestion de mon salaire ma femme je lui rends compte mes enfants j'ai des comptes à leur rendre est ce que ça veut dire qu'ils m'insultent oui donc Eto dit que les autres sont des voleurs sont des bandits ils ont des tournées ils gèrent mal les autres disent ok on a mis aussi à ta disposition d'énormes fonds viens nous rendre compte ce n'est que normal puisque si toi tu accuses les autres et aussi vont se défendre alors on commence à voir que des billets d'avion ont coûté 12 millions moi je ne sais pas on commence à voir que une société qui s'occupe du transport de la location des avions et tout est la société de ton ami en matière de transparence budgétaire ça peut être interprété comme un délit d'initié je n'ai pas dit que j'accuse il y a beaucoup de choses qu'on peut aussi te reprocher que rend nous compte ici là il y a ce qu'on appelle en France le conseil c'est quoi là qui fait des des bilans si c'est le conseil de quoi là chaque année ils attirent l'attention sur la gestion que là il y a eu des dérives là il y a eu ceci donc arrêtons tout ça sachons garder raison et restons calmes donc il y a ce qu'on appelle les audits et les mises en débat quand on te confie des fonds publics tu es obligé de rendre compte sur leur utilisation et le fait qu'on te demande de rendre compte sur leur utilisation ça ne veut pas dire que on t'accuse d'être un voleur surtout que si toi tu donnes des leçons aux autres les autres vont te dire aussi que ok bon toi tu nous accuses d'être des voleurs nous aussi on a vu des choses où on t'a confié des fonds on peut aussi considérer que tu es un voleur viens nous rendre compte ce n'est que normal des gens commencent à dire non 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 on déteste on fait ceci faites attention on ne gère pas la cour des comptes merci Bruno mais vous savez que quand on fait le direct voilà la cour des comptes en France a dit qu'il y a eu trop de dérives sur la gestion de des arrêts maladie qui ont explosé qui sont passés en France de 9 milliards à 12 milliards ça veut dire que la cour des comptes nous accuse nous comment dirais usagers de l'assurance maladie d'être des voleurs non il y a eu des dérives des abus voilà regardez on est même en droit de se poser une question tant d'argent qu'on met dans le football pourquoi ne pas mettre cet argent dans un autre secteur le social les hôpitaux les routes les écoles en deux ans près de 40 milliards mais la chambre des comptes du Cameroun doit juger même des priorités on doit mettre l'argent si on me demande mon avis de citoyen qui paye quand même les impôts au Cameroun indirectement je vais dire non on met trop d'argent dans le football des milliards avant que cette affaire n'éclate est-ce que nous on savait que l'état du Cameroun avait donné au président de l'Africa je parle pas de la personne Samuel Eto près de 30 milliards de francs CFA est-ce qu'on le savait on ne le savait pas on savait que l'Africa le foot génère des fonds il y a les droits publicitaires et autres dont l'état met autant d'argent sur l'Africa le foot autant on dénonce les gens qui détournent les milliards je n'ai pas dit que l'Africa foot a détourné les lignes 94 et autres mais cet argent on doit rendre compte de son utilisation au peuple camerounais comment on l'utilise est-ce qu'il est normal qu'on mette autant d'argent dans le foot des milliards et en retour qu'est-ce que ça rapporte n'est-il pas normal qu'on demande voilà 33 milliards en deux ans ou trois ans je trouve que c'est énorme c'est colossal tout comme on met de l'argent sur d'autres secteurs qui ne sont pas prioritaires un pays même comme le Cameroun sur endetté qui vit sous perfusion peut même mettre le foot entre parenthèses et dire que nous on va privilégier le social autant d'argent qu'on met dans le foot ou est la chambre des comptes pour fustiger ça si c'était en France on aurait déjà tiré la sonnette d'alarme est-ce qu'il n'est pas normal qu'on demande que bon le contrat même avec One All Sport il en est où combien il rapporte ça ne veut pas dire qu'on accuse et tout mais frère est-ce qu'il n'est pas aussi normal qu'on dise à moi que non monsieur le ministre il y a des lois il y a un règlement tu n'as pas à nommer un entraîneur sans consulter l'Africa Foot c'est de bonne guerre monsieur le ministre tu n'as pas à nommer le staff technique administratif sans concertation avec l'Africa Foot c'est de bonne guerre monsieur le ministre c'est l'Africa Foot qui donne les accréditations c'est l'Africa Foot qui fait ceci bien que c'est ton ministère de tutelle mais ces questionnements sont de bonne guerre ne serons pas des obscurantistes contre la critique et contre l'ouverture d'esprit mais oui c'est de ça qu'il est question donc moi j'ai terminé mon petit coup de gueule les autres ne mangent chez personne les autres ne vivent chez personne tout le monde doit être critiqué nous critiquons Dieu nous critiquons Paul Bia nous critiquons Chantal Bia nous critiquons le pape nous critiquons Joe Biden nous critiquons Poutine nous critiquons le Dalaï Lama Eto n'est pas exonéré de toute critique et le fait de critiquer Eto c'est quoi la critique la critique n'est pas le dénigrement l'insulte la diffamation le fait de critiquer Eto ne fait pas de nous ses ennemis et le fait de dire du bien d'Eto même là où on devait lui dire la vérité ne fait pas de vous forcément ses amis donc arrêtez ça tout de suite et vite tout de suite et vite voilà chaque Camerounais qui a utilisé des fonds publics doit rendre compte de leur utilisation ce sont des lois budgétaires que ça soit Ngongo que ça soit Ayolo que ça soit Babou ou Paul Vial lui-même ou n'importe qui vous devez rendre compte au Camerounais la transparence si tu trouves que tu es clean tu apportes les justificatifs tu donnes tu n'as même pas besoin qu'on te demande il y a des bilans qui sont faits en fin d'année il y a des contrôles budgétaires qui sont faits je crois que à l'Africa Foot comme dans les ministères il y a des fonctionnaires qui sont affectés pour suivre l'utilisation du budget on appelle ça le contrôle financier donc moi je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là nos messages sont clairs sauf pour les fous sauf pour les illuminés je ne suis contre personne je ne suis pour personne je suis pour la manifestation de la vérité nous sommes là pour dénoncer quand ça ne va pas que ce soit moi ou me tchoumge tchoum ou linda solan de l'Aden ou n'importe qui nous sommes là pour dénoncer et n'ayez pas peur de dénoncer ne soyez pas des faibles d'esprit sans personnalité parce que beaucoup de gens vont aller à droite et te dire que non moi j'ai quelque chose à dire si je le dis là j'ai peur comme la meute va s'abattre sur moi vous êtes des faibles d'esprit dans ce cas vous ne méritez pas d'être sur Facebook chacun défend avec pugniacité et ténacité sa position donc moi je vais m'arrêter là je vais reprendre le travail aujourd'hui après trois jours de maladie j'ai été très sécour grâce à vos prières d'ailleurs on m'a donné des conseils qu'il y a des sorciers sur Facebook il y a des sorciers sur Facebook que quand tu fais le direct comme ça il faut te protéger vous savez que les sorciers qui évoluaient dans le noir dans les cercles vicieux se sont installés sur Facebook vous allez les voir ils disent tant que quelqu'un dit la haine il est sorcier tant que quelqu'un est jaloux il est sorcier quand quelqu'un est aigri il est sorcier tout à fait c'est par cette belle note que je vais conclure mon direct cette note de hotline la vérité doit être dite dans l'amour et le respect je n'ai rien à ajouter la vérité doit être dite dans l'amour et le respect tu dis commissaire moi je t'aime bien tu fais beaucoup de choses bien mais ça je pense que tu aurais pu mieux faire tu ne viens pas tu dis faux commissaire tais-toi bandit voleur non ça s'appelle la haine la méchanceté je vais souvent vous enseigner la communication non violente la CNB on ne dit pas à quelqu'un non on dit je suis dans le regret de ne pouvoir donner une suite favorable on ne dit pas à quelqu'un tais-toi Emma tu as le droit de soutenir Samuel Eto'o tu as le droit je vais lire un peu le message d'Emma comme à le soleil tu es si c'est quoi de Bamileke j'espère veut le sa tête alors est-ce que le discours d'Emma est un discours positif donné même à chaque Camerounais dans ça que Eto'o est le remède de Bamileke Eto'o n'a pas raison pourtant j'aime bien mon frère Eto'o et Eto'o n'est pas le remède de Bamileke parce que dans l'entourage d'Eto'o ce sont les Bamileke déjà qui ont fait d'Eto'o séculaire Kadji et tous ceux qui sont dans l'entourage d'Eto'o la plupart des proches collaborataires sont des Bamileke donc mon frère est maintenu ce discours c'est le mensonge je respecte ton point de vue mais ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai les Bamileke ont fait quoi à Eto'o rien c'est ce genre de discours je ne suis pas d'accord avec mais ne pas être d'accord avec mon frère et ne veut pas tu viens lui dire tais-toi salaud chien non je dis mon frère ce n'est pas vrai je ne suis pas d'accord avec toi dans l'amour et le respect il se trompe il n'a pas raison voilà c'est ça la contradiction la contradiction n'est pas de venir comme Maxime Soukoudjou me dit que je te suis toujours quand je suis d'accord avec toi non il vient me dire là tu divagues là tu dis n'importe quoi c'est irrespectueux ce n'est pas la contradiction c'est l'insulte c'est le dénigrement il faut critiquer avec amour et respect je suis totalement d'accord avec cette belle conclusion et il faut parler de ce qu'on sait et de ce qu'on connait on ne peut pas être expert en tout les gens sont sur Facebook quelqu'un ne peut pas venir être expert dans les histoires de la police là où moi commissaire de police je parle non il n'a pas plus d'expertise que moi dans ce domaine s'il n'a pas été commissaire de police et s'il parle son avis n'est pas éclairé c'est tout c'est un avis profane il ne peut pas être un consultant et c'est le malheur de Facebook tout le monde sait tout et puis le malheur de Facebook c'est la haine les blogueurs les influenceurs lanceurs dans l'air de foi ils essayent déduisent des calambours de l'humour pour détendre tout en faisant passer le message ne prenez pas tout au premier degré vous êtes allé ici là que oh Eto et Jérémie Ndjitab Ndjitab veut sa voilà tu vois je n'avais même pas encore lu Emma Armel que Ndjitab veut sa place mais Eto et Ndjitab se sont retrouvés à monter se sont embrassés et vous qui dites qu'ils sont des ennemis vous avez honte vous avez vu entre Eto et Diouf vous vous êtes déchiré les habits que Eto et Diouf est-ce que ça ne vous permet pas de réfléchir de comprendre que vous êtes bête et vous êtes comme des moutons oui vous allez créer des problèmes entre des gens qui n'en ont pas comme vous dites de mentir de dire n'importe quoi et toi qu'est-ce que Ndjitab la vidéo est là ils se sont retrouvés à monter ils se sont embrassés c'est vous qui créez des problèmes oui la vidéo est là mon commissaire pourquoi tu évites ta petite soeur Victoria Vicky Vasquez très bien Christian de Londres je n'ai pas de problème avec ma petite soeur Victoria Vasquez un gogo ma petite soeur Victoria Vasquez un gogo depuis je n'ai pas de ses nouvelles elle n'a pas parlé de moi et la dernière fois c'était en présence de ma femme je vais te répondre c'est que je l'estime beaucoup c'est même l'une des petites soeurs pour qui j'ai pris tellement elle m'a dit que des gens m'ont dit que je ne la soutiens pas et que soit quoi il y avait une histoire qu'elle me reprochait sur Lolo que je suis allé faire quoi elle s'est énervée je lui ai dit non il faut te calmer moi je ne suis pas dans les teams vous savez que j'aime beaucoup ma petite soeur dont tu parles je ne suis pas dans les teams moi je suis un esprit libre donc elle est dans les teams je respecte son choix mais moi je n'y suis pas vous m'avez déjà vu insulter Lolo ou Ngoza ou Fleur de Lille personne ce sont mes soeurs tout comme d'ailleurs Victoria est une soeur très proche avec qui j'ai partagé beaucoup de choses qui m'appelaient j'appelais qui lors de mes anniversaires m'ont fait même des choses mais si elle décide de rejoindre une team et que moi je dis je ne rejoins aucune team c'est quand même mon droit de ne pas être dans une team un Christian de Londres mais je vais m'arrêter là parce que je ne viens pas parler des histoires de ma petite soeur ici elle a mon numéro elle peut m'appeler quand elle veut voilà vous n'avez jamais vu ma petite soeur Victoria venir faire un direct contre moi ou bien moi faire un direct contre elle on se respecte on s'estime le seul malentendu c'est celui des teams je crois qu'elle a voulu intégrer la team de Lolo officiellement moi je lui ai dit je ne suis pas dans les teams je suis avec tous les Camerounais j'ai les membres de ma famille comme ma petite soeur Victoria elle est de ma famille ma soeur la relation familiale il ne faut pas faire l'amalgame avec les amitiés du virtuel elle est de ma famille je ne suis pas amie avec elle parce que elle est blogueuse elle est de ma famille c'est ma soeur maintenant les Lolo et autres sont aussi mes soeurs mais sauf que c'est dans le virtuel voilà et moi je ne suis dans aucune team je t'ai répondu sans langue de bois Christian de Londres voilà donc moi je vais m'arrêter là merci à vous que Dieu vous bénisse Inchallah et moi je vais m'arrêter